Bien les gens, c'est Ron, alors aujourd'hui on se retrouve et bien pour un nouveau top 5, aujourd'hui le top 5 que vous avez décidé lors du dernier épisode Donc aujourd'hui ça sera les meilleurs mods et armures qui sont sortis sur Minecraft en 1.7 tout simplement parce que vous savez qu'en 1.8 c'est pas encore tout ça tout ça au niveau des mods Donc en tout cas j'espère que ce top 5 vous plaira, n'oubliez pas que c'est issu de mon choix personnel, comme d'habitude n'hésitez surtout pas à mettre votre propre top 5 en commentaire Histoire de me faire découvrir de nouveaux mods ou autre, comme d'habitude aussi n'hésitez pas à dépasser le record de like de la semaine dernière qui était de 91 C'est énorme et je voulais encore vous remercier pour les 10 000 abonnés, allez je vous fais pas plus attendre, on lance le top 5 tout de suite Et en cette cinquième position se trouve avec le mod Balcon Sweepen, donc c'est sûrement un des mods d'armes les plus connus et aussi un des plus vieux Tout simplement parce qu'il existe depuis quasiment 3 voire peut-être même 4 ans, parce que je me rappelle que quand je commençais Minecraft ce mod était déjà présent Il y a même maintenant bien trop longtemps Et donc c'est un mod qui va vous rajouter beaucoup d'armes, donc pas d'armure mais beaucoup d'armes Vous allez voir que c'est un mod qui va nous rajouter beaucoup d'armes sur tout le médiéval Pourquoi je parle de ça ? Tout simplement parce qu'il va nous rajouter des lances, il va nous rajouter d'autres lances mais avec vous savez les petits bouts, les sortes de petites haches mais toutes petites en forme de lances Qui sont utilisées dans certains combats, on va nous rajouter des battle axe, donc des haches de bataille Il va nous rajouter des petits couteaux, des katanas, des gros hammer, vous savez les gros marteaux, les gros trucs immenses Il va nous rajouter des flails, donc les flails en fait c'est le bâton avec une sorte de boule, vous savez avec des piques attachées au bout Donc en gros ça marche vraiment très bien, vous allez le voir un petit peu par la suite Ça va nous rajouter des katanas, des boomerangs et pas mal de petites armes qui sont vraiment sympathiques Donc vous allez voir que vraiment on peut faire des trucs sympas, vous voyez que là apparemment je me regarde avec la petite boule Donc bien sûr tout est améliorable et je trouve que c'est un mod que je vous conseille tout simplement Parce qu'il marche extrêmement bien en multijoueur, vous pouvez faire des combats entre potes Par exemple faire des sortes de match à mort, vous pouvez lancer des trucs comme ça, bon là il y a un petit problème Le boomerang est très très bien fait, la baïonnette est déjà chargée, on le voit par le petit bouton vert Donc on peut remarquer que maintenant ça va tirer, voilà directement Pareil pour le crossbow, donc voilà par contre il faut prendre en compte le recul, il faut prendre en compte un petit peu tout ça Il y a un système de munitions, vous pouvez l'utiliser un petit peu en survie comme vous le souhaitez Et c'est vraiment un mod qui est sympa, il y a même des explosifs, je vous laisserai découvrir tout ça dans votre coin Mais c'est le mod que je place en cette cinquième position, allez on se retrouve tout de suite pour la quatrième position A tout de suite Et en cette quatrième position se retrouve avec le mod Gods Weapon, donc c'est un mod que j'ai trouvé excellent Pourquoi je l'ai trouvé excellent ? Tout simplement parce qu'il va rajouter un effet de magie, un effet de mythologie dans Minecraft Tout simplement il va vous rajouter des armes qui vont marcher autour des dieux Donc je pense que Gods vous l'avez compris au mot dieu, tout ça tout ça Donc il rajoute un nouveau menu qui s'affiche derrière comme cela Avec des nouveaux cristaux qu'on va pouvoir trouver, on va pouvoir ainsi avoir la totalité des armures et des armes des dieux grecs Tout simplement vous pouvez regarder Hades, Démonis, on peut avoir ici par exemple les bottes d'Hermès Qui vont nous permettre de courir plus rapidement Le chestplate, l'armure de Ares, vous savez le dieu de la guerre dans la mythologie grecque ou romaine En fait je... non Ares c'est grec et c'est... bref, vous voyez quoi je veux dire ? Vraiment de nouvelles armes, de nouveaux... par exemple l'arc d'Apollon, je sais pas si... Regardez, flamme 5, punch 1, non punch 5, knockback 1, c'est un truc de fou Honnêtement ça marche mais honnêtement voilà on OS avec ça Vraiment ça va rajouter je pense quelque chose de gros dans Minecraft Si vous voulez faire pareil des combats entre amis, ça peut vraiment être sympathique Et surtout si vous êtes passionné un petit peu de tout ce qui est mythologie grecque Si vous voulez faire une série Minecraft autour des grecs ou un pack mode autour de toute la mythologie Bah je crois que ce mode est essentiel un petit peu pour que vous puissiez vous amuser Il y a aussi par exemple le Hammer of Storm Voilà, qui nous donne certains effets je pense que vous le voyez là par exemple on a un speed boost, résistance Voilà, on va beaucoup plus vite une fois qu'on porte ce Hammer par contre quand on le porte plus voilà Ça nous rajoute certains effets qui sont selon moi non négligeables et que je trouve vraiment sympathique Bref je vous laisserai tester ça chez vous, mais en tout cas je trouve ces modes vraiment vraiment très sympathique Allez on se retrouve tout de suite pour le numéro 3 En cette troisième position on se retrouve avec le mode spécial Armor Donc c'est un mode qui est assez connu Qui va nous permettre de nous rajouter un petit peu quelques armures pour changer un petit peu des armes ces derniers temps Qui va nous permettre de rajouter des armures qui vont faire des effets spéciaux Par exemple nous avons le Time Helmet qui va nous permettre de faire avancer le temps beaucoup plus rapidement Vous voyez le soleil avance tout seul, je pense que vous l'avez remarqué On a aussi le Slime Helmet, le TNT Plate qui va pouvoir créer des explosions lorsqu'il sera touché Le Jetpack, les Pork Helmet, des Cooked Pork Helmet qui vont nous permettre de restaurer notre bouffe toute seule Une fois qu'on aura crafté ça Le Speed Helmet, le Speed Legging je veux dire qui permet d'aller plus vite Le Overboot qui permet de faire quelques trucs Donc pareil on a un nouveau menu qui est créé ici un petit peu à la suite De votre truc qui va nous rajouter de nombreuses nouvelles armures Qui vont être craftables bien sûr, retrouvez les crafts Je vous mets le lien de toute façon dans la description Le topic du mode un petit peu Si ça vous intéresse Comme ça on va pouvoir trouver tous les modes ici Et aussi ça vous permet d'avoir des armures vraiment personnalisées Optizance Plate par exemple pour avoir vraiment beaucoup plus de durabilité Le Dispenser Plate par exemple pour envoyer des flèches Directement comme cela Bref je vous laisserai découvrir ça dans votre coin Mais c'est un mode que je vous conseille Pareil comme d'habitude de toute façon Tous les modes que je vous aurais cité dans le setup 5 Je vous les conseille tout simplement Parce qu'ils sont vraiment sublime pour y avoir joué pas mal de fois Ils sont compris dans pas mal de packs mods déjà Mais vraiment, vraiment c'est des bons mods Et je vous conseille de les tester chez vous ou entre amis Et voilà on se retrouve tout de suite pour le numéro 2 Et en cette seconde position On se retrouve avec un mode qui est superbe Mais qui marche de temps en temps On se retrouve avec le mode Sword of Israfel Donc le nom j'avoue est un petit peu bizarre Mais c'est vraiment mode qui est juste sublime Donc il va nous rajouter des épées Je pense que vous l'avez compris au titre Mais des épées qui sont assez particulières Donc pareil ça va rajouter un nouveau menu Présent ici Avec vous allez voir de nouvelles pierres Qui va falloir crafter Tout un système de craft Qui va tourner autour du fait de pouvoir se créer Des épées qui auront des particularités Et des arcs qui auront d'autres particularités Donc pour le moment je vous le dis d'avant Sur mon minecraft il y a le firebow et le windbow Qui font cracher Ceux qui ont des gros effets Ils font un petit peu cracher Je pense que c'est dû au fait que je filmais au même temps Après avoir chez vous Je sais pas comment ça marche Mais en tout cas je sais que la dernière fois ça marchait C'est bizarre Bref minecraft je pense que vous connaissez à force Mais en tout cas C'est des arcs qui vont rajouter des effets Vous allez voir que c'est assez sympathique Par exemple Prenons le ghast sword Si on fait clic droit Ça va envoyer des explosions Mais c'est un truc de fou Regardez Regardez c'est super sympa Voilà Voilà comment faire exploser le monde On peut aussi par exemple Avec la lightning sword Créer un éclair Voilà Comment faire venir la puissance des dieux On peut se healer avec ça On peut faire par exemple Une épée qui lance des flammes C'est vraiment sympathique Ça ça va ralentir l'ennemi Quand vous le toucherez Vous avez aussi D'autres machins Qui vont rajouter de la puissance On a aussi le rapid fire bow Alors ça c'est totalement pété Vous pouvez spammer Autant que vous voulez Ça va tirer aussi loin que vous voulez Je sais pas si vous avez remarqué Mais ça tire vraiment super loin Et c'est des flèches enflammées Donc vous l'auriez pas compris Là par exemple Là bas ça part super loin Y'a rien à dire Et voilà On a des bows avec certaines particularités Donc pareil C'est un mode que je vous conseille de tester chez vous N'hésitez pas à regarder Un petit peu voir comment ça marche Dites moi si vous le wind Le wind bow Il fait cracher votre minecraft Ou pas Ça serait peut-être un truc A rapporter au créateur du mode Mais en tout cas Je trouve que c'est un mode Qui est assez bien fait Qui mérite sa seconde place Après voir peut-être Avec le troisième L'échanger Je sais pas C'est à vous de faire votre propre choix Et comme d'habitude N'hésitez surtout pas A me mettre votre propre top 5 En commentaire Et on se retrouve tout de suite Pour le numéro de 1 De ce classement Je sais même plus parler Qui je pense Va vous plaire Allez Et en cette première position Les amis On se retrouve avec un mode Qui est juste Si grantesque Un mode qui est juste Sublime Un mode qui est juste Le mieux Le best Le too much Pour tous les fans de Zelda Voilà On continue Voilà Entre la série Zelda Qui a commencé sur la map Aujourd'hui je vais vous présenter Le mode Zelda Swordskill Donc il va nous rajouter Énormément De nouveaux matos Alors n'hésitez pas Dès maintenant A me dire en commentaire Si vous voulez Que je vous le présente Cette semaine Vous savez que je me compte Maintenant faire un petit peu Une présentation de mode Par semaine Un petit peu Donc n'hésitez pas A me dire si vous voulez Que je vous présente Un peu plus en profondeur Ce mode Qui est vraiment Vraiment immense Qui est vraiment particulier Et qui peut vraiment En rajouter énormément de choses Donc n'hésitez pas Vraiment Donc c'est un mode Qui va nous rajouter De nouveaux blocs De nouvelles armes Des nouvelles armures Des nouveaux boucliers Des de l'argent Des maisons Une aventure solo Tout ce que vous voulez Du monde entier Et c'est pourquoi Je le place dans cette catégorie là Tout simplement Parce que c'est juste immense Ce qu'on peut faire avec Déjà quand vous spawnez Vous spawnez avec un Link South Qui va nous permettre D'obtenir comme dans le vrai jeu Une clé Une Kokiri Sword Donc c'est vraiment Un truc de fou Ça va nous rajouter De nombreuses choses Donc si on reste un petit peu Dans la partie Qui nous intéresse Dans ce top 5 Armure et mode Il va nous rajouter Toutes les épées De Je veux dire De Zelda Pour rester simple Avec des plus 12 d'attaque Des plus 15 d'attaque La True Master Sword Qui arrive à la fin du jeu Des boomerangs Des Vous savez Des lances pierres Des flèches Avec certaines Particularités La totalité des armures La totalité des Vous savez Des boucliers Donc c'est juste un mode Qui est juste fantastique Je vous laisserai le découvrir Chez vous N'hésitez surtout pas A mettre en commentaire Si vous voulez Que je vous le présente En entier Ça me ferait avec plaisir Que je vous le présenterai Ce serait vraiment un plaisir Et comme d'habitude N'hésitez surtout Surtout pas A mettre votre propre top 5 En commentaire Si ça vous intéresse Si vous avez des idées de mode A rajouter Que j'aurais oublié Bah n'hésitez pas forcément En tout cas voilà J'espère que ce top 5 Vous aura plu Voilà où c'est quelques trucs Qui sont rajoutés par le mode C'est juste immense En tout cas j'espère que ce top 5 Vous aura plu N'hésitez pas comme d'habitude A lâcher votre meilleur pouce bleu Pour essayer d'exploser Le nouveau record N'hésitez pas à voter N'oubliez pas que dans la description Il y a un lien Strapol Qui va vous permettre de voter Pour le prochain top 5 De la semaine prochaine Entre 3 choix Si vous avez une préférence N'hésitez pas à me la faire passer En tout cas voilà J'espère que ça vous aura plu Merci encore pour les 10 000 abonnés C'est un truc de fou Et moi tout ce que j'ai envie de vous dire Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à partager ça A tous vos amis Pour encore agrandir la communauté Si ça vous plaît Et on se dit A plus Et ciao Pour un prochain top 5 Dans une semaine à peu près Allez merci à tous Et ciao Au revoir Au revoir Au revoir